Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va utiliser Serato Studio comme séquenceur et on va utiliser Reason Rack plugin en VST3 dans Serato grâce à Patchwork. On va aller voir ce que ça donne. Donc pour le tuto, j'ai créé un petit morceau dans lequel j'ai utilisé trois samples qui viennent d'un pack de chez Loopmaster, donc de la firme Rokut. Ensuite, c'est un pack orienté DJ premier avec d'excellentes boucles. Donc si on prend la première boucle, ça va nous donner ça. Voilà. Ensuite, si je prends la seconde boucle, ça va nous donner ceci. Et si je prends la troisième boucle, ça va donner quelque chose comme ceci. Alors bien sûr, le but de ce tuto était d'utiliser le Reason Rack plugin à l'intérieur de Serato. Donc déjà, la première façon dont j'ai utilisé le Reason Rack plugin, c'est tout simplement en l'intégrant comme instrument, voilà, grâce à Patchwork. Puisque Serato ne prend pas encore en charge les VST3, j'ai tout simplement mis un Patchwork et à l'intérieur, j'ai fait appel au Rack Instrument. Donc ce qui fait que ça va me permettre de déclencher des accords de piano. J'ai layeré le Procet Piano et le Radical Piano. Donc ça va me rajouter des instruments auxquels j'avais accès uniquement dans Reason. Maintenant, je vais pouvoir les utiliser sur toutes les dos. Sans compter qu'en plus, on va pouvoir aussi bénéficier du grain et de tous les instruments qu'on a, que ce soit des Edith Artier ou de Reason à proprement parler. On va pouvoir bénéficier de tous les effets et pouvoir faire des racks vraiment hallucinants. Pareil en ce qui concerne les players. Sans oublier, pour ceux qui, comme moi, travaillons depuis très longtemps avec Reason, on va pouvoir utiliser tous les refils, donc toutes les banques de son qu'on a accumulées au fur et à mesure des années. Ce qui fait que pour des utilisateurs comme moi, Reason devient vraiment le plus gros et le plus puissant plugin qu'on puisse trouver. Maintenant, on va regarder ce que ça donne au niveau du son du Reason Rack. Donc je vais rechercher sur quel... Voilà. Je vais me mettre en solo. Et voilà ce que ça donne au niveau du layering de piano. Donc ça nous sort vraiment de très beaux sons de piano. Après, j'ai aussi utilisé le Rack en tant qu'effet sur un des samples. Voilà, c'est celui-ci. Je vais me remettre en solo. Sauf que cette fois, j'ai intégré au niveau effet le Sweeper Modulation Effect et le Murder Rhythmic Coter pour pouvoir utiliser le Gate et faire des reverse sur mon sample. Ensuite, si on continue, quand on va prendre la partie master du morceau, j'en ai profité tout simplement pour faire un Rack de mastering. Donc là, toujours pareil. Mon patchwork, le Reason Rack Plugin et cette fois, j'ai intégré un audiomatique, l'équaliseur qui vient de chez Rob Papen, le RPEQ. Ensuite, j'ai utilisé le FAT50 une fois que les corrections ont été faites pour pouvoir, entre guillemets, donner un grain plus analogique à la composition. Le stéréo-imageur que je trouve vraiment très pratique dans Reason, le Master Bus Compresseur et enfin, le Maximiseur. Donc, on peut se faire des Channel Rack vraiment très pratique pour tout ce qui est mastering dans n'importe quel dos. Ce qui fait qu'en fait, si après, on écoute ce que ça donne, donc là, on va retourner dans la partie Pattern, on va s'écouter les différentes Patterns. Donc là, je vais partir de la première. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Donc, en gros, voilà. Alors après, j'ai tout simplement, une fois que j'ai composé mes différentes séquences, pour ceux qui veulent savoir, au niveau de la 808, donc j'ai utilisé un instrument de la bibliothèque de Serato Et pour gérer au mieux la 808, j'ai tout simplement utilisé le Halcyon de chez Sunspot. C'est un très bon VST qui permet d'avoir un très bon contrôle des 808. Donc je vais mettre sur la séquence là. Parce qu'en fait, ce qui se passe avec la bague ici, on peut gérer tout ce qui est mid et side. Donc soit mettre la 808 en mono, soit la mettre en stéréo. Ici, on a le bouton qui va rajouter le drive, enfin la saturation sur le son. Et grâce aux deux locators qu'on a ici, quand on a le spectre, on va pouvoir rajouter. En fait, on peut choisir sur quelle fréquence on va faire intervenir le drive au niveau de notre 808. C'est vraiment très très pratique. Donc après, j'ai utilisé une piste avec un sample effect qui va donner ça. Et j'ai une deuxième piste d'effet qui va donner ceci. Et si on écoute tout l'ensemble, ça donne ça. Et j'ai utilisé une piste d'effet qui va donner ça. Et j'ai utilisé une piste d'effet qui va donner ça. Sous-titrage ST' 501 ... Donc, comme vous voyez, on peut faire des choses vraiment très intéressantes et aller relativement loin dans l'édition. Donc, grâce à Patchwork, ça me permet d'utiliser les sonorités et les effets de Rison un peu partout et ça me rajoute du cachet. Grâce à l'audiomatique, on a la possibilité d'avoir le bruit du vinyl sans compter. C'est parti ! Donc, là, j'ai utilisé ce set-là, mais j'aurais très bien pu mettre un autre equaliseur, vu qu'il y a tout ce qu'il faut dans Rison, que ce soit les equaliseurs, par exemple, de chez Synapse. Je les aime bien aussi, comme le GQ7. Excellent petit equaliseur. Donc, là, j'ai utilisé le RPEQ. On a aussi les EQ de chez Red Rocksound. Bref, on peut faire tout ce qu'on veut. Tous les outils de Rison sont accessibles dans toutes les dos. Donc, là, ça devient vraiment assez hallucinant. Là, pour l'instant, j'ai fait un truc tout simple. Juste utiliser le piano, je commence à tâtonner. Il faudra que je regarde aussi, par rapport au Dr. Octorex, tout ce que ça peut apporter par rapport à la composition dans Serato. Mais déjà, pour un premier essai, je pense que ça donne pas mal de cachets au logiciel. On peut exploiter la puissance de Serato, plus tout l'apport technique du Rison Rack VST. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de la puissance du Rack VST3 de chez Rison. Ce que ça peut apporter. Dites-moi aussi si Patchwork vous intéresse, parce que c'est vraiment un utilitaire extrêmement puissant. Et même si c'est pas pour faire tourner Rison, rien que sa capacité à pouvoir faire du layering d'instruments comme des racks d'effets extrêmement complexes en fait un outil vraiment pas mal. En ce qui concerne Serato, ça reste une dos qu'a du futur. On va continuer d'explorer tout ça au fur et à mesure des vidéos sur Serato Studio. Mais en ce qui concerne le rack de Rison, je trouve que c'est vraiment un très bel outil. Donc, laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens se trouvent directement dans la description de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !